Pour nous, ce n'est pas une affaire communautariste et pas les Arméniens contre les Turcs. C'est réellement l'expression de la République contre le négationnisme, qui est une menace vis-à-vis de la démocratie. Ça nous amuse et nous inquiète quand on voit les négationnistes se prévaloir de la liberté d'expression. C'est un leurre, bien évidemment. Il est vrai qu'il y a une dimension électorale qu'on ne peut pas nier, mais je vous fais observer que cette question est clivante à l'intérieur des partis, aussi bien au sein de la gauche qu'au sein de la droite. Ce n'est pas donc gauche contre droite. Les Arméniens ne sont pas des ennemis des Turcs. Ils aiment énormément la Turquie. Beaucoup d'Arméniens vivent en Turquie, beaucoup d'Arméniens se rendent en Turquie, beaucoup d'Arméniens commercent avec la Turquie. Il n'y a pas d'ennemis avec la Turquie. Il y a un problème aujourd'hui de logique d'État. Et cette logique d'État doit être arrêtée. Il faut passer à autre chose, à une vision beaucoup plus universelle. Aujourd'hui, les Turcs ne redisent pas qu'il n'y a pas eu de massacre. Nous reconnaissons qu'il y a eu des massacres, mais des massacres des deux côtés. Aujourd'hui, en France, nous ne voyons qu'une partie des choses. Nous ne voyons pas les deux côtés. On va en parler de Rwanda. Rwanda, c'est pas loin, c'est 95. La France, qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas, nous, les Français ? Qu'est-ce qu'on foutait là-bas ? Il y a eu 500 hommes de Rwandais qui sont morts. En 1962, les Algériens. Ce n'est pas moi qui étais là à l'époque. Pourquoi on ne voterait pas une loi dans ce sens-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada